bonjour à tous cgsg et je vous souhaite bienvenue pour ces mini review oui uniquement sur gg vidéo des reviews beaucoup plus courtes beaucoup plus compacte temps chichi sans blabla pour preuve les deux produits de petits produits que j'ai acheté que j'ai reçu qu'on m'a offert et surtout sans concession et rap à l'hier minier et les sponsoriser tout ça tout ça le produit on va vous présenter c'est bien on vous l'aurez su c'est le buzz les buzz sont sport des petits écouteurs allez puisqu'on avait qu'on faisait simple je vais faire comme les gros youtube une caméra dessus je parle plus facile au montage vite torché alors dans la boîte on a quand même toujours un peu l'impression d'acheter des boîtes c'est vrai que le packaging il est juste d'en faire dans la boîte on aura pas bien grand chose on aura nos écouteurs on serait plutôt une bonne chose on aura plein d'embouts qu'ils appellent des bouts formaté pour les oreilles tout on verra que ça tient super bien et c'est vachement bien conçu c'est presque mes embouts préférés puisque voilà ils tiennent bien dans l'oreille on aura une petite pochette ici pour pouvoir mettre les écouteurs pour les transporter pas de ouf mais classe ça fait bien bien l'affaire et on a un câble usb vers micro usb ça c'est la loose par contre bon j'ai quand même de me rendre compte que noir sur noir pas beaucoup d'espoir facile un petit peu voilà bon allez on présente un petit peu le casque sur le casque vous aurez simplement une petite télécommande ici à il faut absolument que je mette un fond plutôt clair j'arrive le tapis souris puisque la table est bien voilà on a une petite télécommande volume volume plus moins classique ok en fait si tu restes appuyé sur le bouton m'appeler pose une fois basse à mes lectures tapis deux fois ça met la chanson d'après trois fois la chanson d'avant et tout bon ça fait également quitte main libre j'ai appelé jean et me dit que mon temps est très très bien encore une fois c'est pas ça fonctionne bon concernant nos écouteurs va pas bien grand chose il ya seulement celui droite où il ya un petit bouton alors c'est power on off et l'appairage pour bluetooth c'est tout ça pas d'autres fonctions incroyables et tout alors ils sont quand même plutôt joli plutôt bien fini encore une fois un des points forts et des points faibles c'est que la batterie est intégrée dans les écouteurs donc forcément on a moins d'autonomie sur les autres autonomie annoncée 6 heures et pas beaucoup charge complète en deux heures encore une fois oui parce que ben voilà encore une fois toute la batterie est dans un des écouteurs voire même les deux et on a une toute petite batterie des fois quand on a des écouteurs un peu plus gros ici permettre une batterie un peu plus conséquent bon nos écouteurs sont bluetooth bien évidemment ils ont également le nfc pour les synchroniser la première fois si jamais vous n'y arrivez pas mais enfin bon c'est pas très très compliqué l'intérêt encore une fois de ces écouteurs c'est qu'ils fonctionnent aussi avec l'application buzz alors il suffira de les allumer et de mettre l'application ça se reconnaît automatiquement voyez on descend dessus alors l'application elle brille par sa part son inutilité on va dire non ça permet de régler un petit peu l'égaliseur ici tu vas pouvoir envoyer le son régler bluetooth le niveau de charge de batterie un petit bouton pour le réglage ici on a le nom des écouteurs la connexion donc là on est bien en bluetooth on à l'historique si tu vas appeler sur un autre appareil partager la musique encore une fois c'est la faute la programmation pour que ça c'est automatiquement l'invité vocal ça c'est sympa par exemple quand vous terminez un appel à vous dit appel terminé oui il faut rechanger la batterie elle te fait des petites phrases comme ça et tout qui ont plus tendance à te faire à te surprendre et à te faire flipper que est utile voilà ça peut être intéressant pour certains la langue de l'invité encore une fois la vais pouvoir choisir plein de langues il ya le est ce qui est encore le russe qu'ils ont déjà enlevé on dirait bien qu'ils les ont déjà enlevé bon après vous pouvez mettre la langue pour moi j'ai mis en français ça me paraît quand même un petit peu évident ici on revient langue d'invité et après un mode d'emploi si jamais vous en ait besoin mais vous avez vu qu'ils font pas grand chose bon un des gros points forts c'est la tenue dans l'oreille c'est vrai que le système est plutôt bien pensé autant ergonomiquement ils sont assez dégueulasse non ils sont assez doux voilà ils ressortent un petit peu le soupe chou et tout ils ressortent un petit peu de l'oreille on peut ne pas aimer ce petit côté ou voilà mais encore une fois il faut mettre le haut parleur l'électronique et la batterie donc mais par contre ils tiennent super bien envoyé il ya un système ici qui se met directement dans l'oreille voyez on met là après vous choisissez si on est là d'autres si celui-là vous convient pas ça tient étonnamment super bien c'est pas juste à se mettre dans l'oreille ça se met vraiment dans l'intérieur de l'oreille et tout et voilà au niveau du confort c'est vachement bien forcément au niveau du son alors il ya les petits coussinets aussi on en a vu que vous étiez mais vous allez pouvoir les mettre aussi pour adapter un peu à l'oreille forcément au niveau du confort c'est génial pour faire du sport du coup c'est super pratique et au niveau du son ça s'en ressent grandement au delà que c'est des hauts par leur buzz faut quand même que ça tire un peu dans l'oreille là oui parce que moi par exemple j'aime bien faire la moto et là par exemple mettre un casque comme ça et met et mettre le casque de moto par dessus du coup au niveau des oreilles en soit on bricole un peu puis après à l'intérieur comme il ya un emplacement c'est assez pratique mais j'ai d'autres écouteurs qui sont beaucoup plus à fleur de l'oreille oui à fleur de l'oreille et ben forcément ça rend beaucoup mieux et ils sont tout aussi confortable et tout aussi de bonne qualité donc voilà on peut aimer ne pas aimer encore une fois c'est le conseil des hauts parleurs d'écouteurs et qui sont faits comme ça bon parlons un petit peu du son bas et le son il est d'en faire le son il est d'en faire voilà tu payes quand même un petit peu c'est du bosse donc forcément tu as du son il est clair que au niveau des basses tata basse c'est le cas de le dire au niveau des médiums c'est pas mal et au niveau des aigus ça monte assez haut dans les aigus avec un petit et même c'est vrai que pour dire pour les écouteurs sport le son il est quand même vachement sympa et on est bien à l'équation on a quand même du son sport mais du son classe de bonne qualité et tout forcément je veux dire c'est aussi un peu ce qu'on attendait de bosse bon si on doit parler des deux grosses déceptions de ce casque alors le son est bien design on aime ou on n'aime pas encore une fois on parlera bien évidemment il n'y a pas de réduction de bruit mais pas du tout c'est à dire que là aujourd'hui ou n'importe quel cas propose une petite réduction de bruit ou un petit mode ouvert c'est qu'est ce que là non non pas du tout en soit parce qu'ils sont trop anciens et les nouveaux apparemment il va y avoir des qc quelque chose avec un tour de cou et des petits écouteurs qui vont arriver et qui vont remplacer ça mais là en fait c'est un peu dommage parce que une petite réduction de bruit ça aurait été vachement agréable ou un mode aware pour pouvoir entendre un petit peu n'importe quel cas ce que propose aujourd'hui babose alors qu'avec des qc 35 ou j'ai vu qu'il ya les qc 40 ou 35 2 le font déjà depuis beaucoup de temps voilà donc après est ce que ces cas sont trop anciens et faut attendre la mise à jour mais ça reste quand même un petit peu dommage j'aurais bien aimé qui est enfin la connectique un micro usb je crois que j'ai encore ça sur mes 35 ou 35 2 et la honte et la honte de la jungle micro usb voilà mettez au moins d'une petite c'est je sais pas vous faites un upgrade ou arrêter de les vendre et la lose un petit peu ou alors cela m'a dit oui mais des câbles comme ça j'en ai plein c'est trop pratique bon et enfin on parlera du prix alors ses écouteurs alors vous avez un gros coup de bol parce qu'ils sont en promo sur la zone en théorie vous les trouvez sur amazon 150 balles ttc à 150 balles je suis désolé le son il est vraiment bien mais le cas ce qu'ils ne valent pas on peut trouver des casques entre 100 et 150 balles qui sont tout aussi bien avec réduction de bruit meilleure autonomie et tout et on en parlera plus tard alors là vous avez bon bonne chance c'est que ben ils sont du rendu compte que la concurrence faisait mieux ils sont en promo sur amazon à 94 euros 98 et là il est vrai qu'à 94 euros 98 pour moins de 100 balles on a de super casque très performant très classe qui tiennent bien l'oreille en plus c'est beau et tout voilà il ya tout ça qui fait que c'est quand même une bonne affaire et là vous êtes en train de lire mais gilg alors du coup c'est quoi les meilleurs pour toi et ben en fait j'en ai cinq casques à vous tester de divers et variés de plusieurs marques pour faire du sport au plus dans la rue et bien évidemment ces reviews arriveront prochainement donc pour être sûr de rien louper bah tu t'abonnes tu cliques en bas à droite sur le go bien évidemment tu mets sur ta bonne et tu cliques sur la cloche il y aura au moins une vidéo par semaine j'essaierai de vous présenter un petit peu des produits comme ça vous pourrez me dire à ce que vous en pensez je vous dirais ce que je préfère de tous et surtout pour quelle activité voilà il avait cette vidéo tout sans l'air pas aimé si l'eau comme toujours pouce en bas moi je te donne rendez vous minimum semaine prochaine ou peut-être avant si j'ai un peu le temps je vous remercie de passer voir ça fait plaisir c'est à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches et gardez le moral allez bonne journée